Pour tout ce que tu fais pour la pop culture, franchement tu nous régales depuis des années et je voudrais donc que Dorit t'en remette en fait ce diplôme comme quoi nous te faisons membre d'honneur de Génération YouTube. Ensuite, Martin, je te remercie infiniment également d'être venu. Et nous te faisons l'honneur aussi également d'être membre d'honneur de Génération YouTube. Et du coup, Enrique, nous te faisons également pas chevalier de la Légion d'honneur, je suis désolé, j'ai pas les pouvoirs, mais nous te faisons également membre d'honneur de Génération YouTube. Du coup, Jean-Marc, c'était une des plus belles rencontres que j'avais fait la dernière fois au Paris Manga, et je vous remercie encore d'être là ce week-end. Merci infiniment, nous te faisons également membre d'honneur de Génération YouTube. Applaudissements. 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 Donc, concrètement parlant, suite à ce concours d'affiches, le gagnant de cette année, je suis heureux de le dire parce que c'est mon ancienne école de quand j'étais petit, et bien une nouvelle fois de plus, c'est l'école Chandou qui remporte le concours d'affiches pour la deuxième année consécutive. Applaudissements. Applaudissements. C'est ça, l'affiche numéro 10, c'est des enfants de classe de CM de l'école Chandou, donc bravo, merci infiniment. Applaudissements. 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 Ensuite, il y a une deuxième chose, je voudrais vous présenter quelqu'un, donc c'est notre ami Georges, des lutins du Fénix. Applaudissements. Donc Georges, comme je vous le disais, il fait partie des lutins du Fénix, et je vais juste vous laisser avec lui deux secondes pour qu'il se présente et qu'il présente l'association. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Georges et je fais partie des lutins du Fénix. Les lutins, c'est une association qu'on a montée avec deux autres amis, deux amis complètement geeks et complètement fous de la pop culture de nos années 80-90-2000. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder cette culture juste pour nous et qu'il y avait des enfants dans les hôpitaux qui avaient besoin d'avoir un peu de sourire, d'avoir un peu de compagnie et de leur faire partager notre passion pour ce côté geek. Et il n'y a pas que nous, il y a toutes les associations comme la 501ème qui est là. Fred aussi, avec son association Multivers, qui va nous accompagner fin juin à l'Institut de Sabre-Aussi pour aller voir le service de cancerologie pour les enfants. Et oui, c'est une association Multivers aussi qui viendra avec nous et on va donner un peu de sourire aux enfants en leur montrant des stands proper, des super héros. Et il suffit de voir le sourire qu'ils ont quand ils voient un personnage, un héros. Et là, on se dit que la journée est gagnée et qu'eux, ils vont passer une magnifique journée. Et c'est grâce à des gens comme Fred et d'autres associations et grâce aux dons aussi qu'on reçoit qu'on arrive à aller voir les hôpitaux, aller voir les enfants et leur donner un peu de sourire comme ça. C'est votre participation dans leur malheur. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, la deuxième association, c'est l'association Bois d'Aboum qui intervient au niveau du service pédiatrique de l'hôpital d'Orléans. Alors, j'essaie que la personne, elle est là, elle doit être en train de se balader. Donc, je vais vous remettre... Prêt ? Prêt ? Oui ? Elle est là. Ah bah, elle est là ! Je vous invite à venir me rejoindre. Je ne l'avais pas vue. On m'en voit un qui se cache. Non, non. Ah, ah. Pas Pokémon. C'est terminé. Donc, du coup... Donc, c'est Laetitia, le trésorien de l'association Bois d'Aboum. Elle va nous expliquer son travail. Bonjour à tous. Merci à Génération Multivert pour toutes les actions que vous faites auprès de Bois d'Aboum. Vous apportez de la joie dans les services. Et merci beaucoup pour tout ça. Alors, pour les exposants qui ont participé hier soir, parce qu'on s'est fait un repère avec une partie des exposants, il y a eu un petit truc assez sympa, c'est qu'il y a eu une vente aux enchères qui a été faite. Cette vente aux enchères a déjà permis de récolter, si je ne me trompe pas, 1 517 euros qui sera répartis en partie pour Badaboum et en partie pour les lutins du Fénix. Donc, on remercie ceux qui ont participé hier soir. Moi, j'ai une deuxième surprise. Je pense que je vais essayer de voir si je peux compter sur vous. Tout simplement parce qu'on se dit qu'en dehors de ça, on aimerait voir si on peut confier un peu plus le chèque. Donc, concrètement parlant, dans ma main, j'ai des réalisations d'artistes, dont Teddy, Teddy Bellino, qui est derrière vous. Donc, on a de Guy Sharp aussi, qui était là à présent l'année dernière, et de Stu Patrick. Donc, c'est un truc tout bête. Les illustrations qui sont là, on va vous les montrer. Et elles sont mises en janceur. Voir si on peut monter un peu plus sur j'ai. Vous voyez, j'ai encore quelque chose en plus. Donc, merci à se faire plaisir pour ce geste. Merci à vous. Du coup, je passe le micro à Alex. Et du coup, on va commencer cette mise en enchaire pour voir si on peut donner un peu plus d'argent aux associations. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelle présentation, c'est magnifique. Alors. Donc, je vais faire plaisir de vous proposer cette oeuvre. On démarre l'enchère à 15 euros pour... Ça représente donc un personnage de full métallagiste. 15 euros pour qui ? C'est sûr ? 15 euros ici. Ok. Qui dit plus ? 20. 20. J'ai 20 juste ici. 20 une fois. 25. 25. 25 ici, ok. J'ai 25. 30. 30. 30. 30 une fois. 35. 35. 35 une fois. 35 deux fois. 37. 37. 37, 50. 37, 50. Deux mots. 37. 37 une fois. Allez, 40. On a 40 ici, justement. 40. 40 une fois. 42 fois. 45. 45. 45. Viens, ça joue, ça joue. 45. 45 une fois. 45 deux fois. 45 trois fois. A de juger, vendu. 6. sextet. 45. 15. 46. 45. 45. 44. 45. 42. Pour le règlement, ce sera directement à la caisse. 45. 45. 45. Je vais prendre l'échec à ton nom, il n'est qu'il y a pas de passion. D'accord. Tout le monde sait qui c'est. Donc Teddy Mellinot nous a proposé cette oeuvre qui représente le professeur Rock. Présente-nous du coup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis illustrateur, je dessine des personnages de la pop culture cinématographique. Jeux vidéos, séries TV, films, musiques. Au stylovic uniquement, sans crayonnet préparatoire, directement au stylo. Sans rendre erreur possible, sans gomber. J'ai 60 heures de réalisation, sachant que l'original est sur un tout petit format A5, 14 cm de haut. Donc là, c'est un tirage d'art de qualité qui garantit une grande résistance au temps et à la lumière. Voilà. C'est du format A3+, ça fait 48 cm sur 33. Et on a 60 heures de travail sur Alan Rickman, qui a interprété le personnage de Serious Rogue, Cedrus Snape, en anglais. La mise de départ est à 50 euros. 50 euros. 50 euros. 55. 55. 55 une fois. 55 deux fois. 55 trois fois adjugés vendus au Metcumine. 25 names. �ской, quiulse aussi. 100 euros le second astray. 60 euros. Il y en a 50. 50 euros. 100 euros le second gatellement. 61俊 shiny toppedh alles. 35 g. 359 euros. 39 euros. Donc, première mise de départ, 50 euros. 60. J'ai 60 ici. Il est plus ? 65. 65. Ah, on en a un joueur. 65, une fois. 65, deux fois. 70. 70. 70, une fois. 70, deux fois. Non, il est baraqué, j'arrête. 70, trois fois que j'ai vendu pour Seigneur Alphard. Merci. C'est bizarre. Alors, sur la prochaine illustration, c'est une illustration qui vient de la part de Guy Charp, qui était présente l'année dernière. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, comme on a Enrique qui est là, il y a une référence. Hop là. Enrique, je pense que tu reconnais. Donc, voilà. C'est un original de Guy Charp. D'accord ? La mise de départ, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a ? 45, 45, 45, 45, une fois. 45, deux fois. 45, trois fois. Adjugé le vendu. Donc, pareil, Guy Charp. Là, c'est un Cosmo Cat. Et donc, départ, à 40. 40 euros pour le Cosmo Cat. Personne. Ah, j'ai 45 ici. 45 pour Jean-Marc Anthony Cavaillat. 45, une fois. 45, deux fois. 45, trois fois. Adjugé le vendu. Donc, la sinistration, toujours du Guy Charp. Donc, là, c'est le partitionnage. Pardon, excusez-moi. Black Panther. Oui. Mise de départ, 35. 40. 40. 40. 41 fois. 42 fois. 43 fois. Adjugé. Adjugé. Da Asian. Est-ce qu'on a trouvé ça ? J'apprends le relais. Donc nous avions l'année dernière Stu Patrick Yann qui, lui, sa page Facebook, en gros, lui, c'est un cro-bar par jour. Donc en fait, il propose un cro-bar par jour sur son site internet et donc du coup, à l'avant. Donc l'année dernière, il nous a laissé quatre illustrations qu'il a fait lui-même et qu'il avait fait sur place en plus lors de la convention l'année dernière. Donc la première, c'est Cobra. Et du coup, on part sur une mise de départ à 15. 15. 20. Ouais, non, c'est Cobra, non, c'est Cobra. 20. 25. C'est toujours Cobra. 30. 30. 40. 40. 40. 45. C. 45. 45, une fois. 50. 50, 51 fois, 52 fois, 53 fois abjugé-vendu. Il est venu pour le déportage des câbles électriques. Donc pareil, scoop à figure, enfin toujours. Pour Bumblebee, départ 15, 15 euros, 25, 25, 30, 30, 35, 45, 40, 45, 50, 50, 50 une fois, 55, 55 une fois, 55 deux fois, 55 trois fois abjugé-vendu pour le déportage. Donc toujours scoop à tricot, là par contre c'est un Bumblebee, c'est juste le visage de 3K. On part donc au visage de départ à 15, 25, 40, 45, 50, 50 une fois, 50 deux fois, 50, 55, 60. 60, 60 euros pour Madame, 60 une fois, 62 fois, 63 fois abjugé-vendu. Toujours le même artiste, ce coup-ci c'est le Joker, la version avec Joachim Félix. Départ 15, 35, 40, 45, 45 pour Monsieur, une fois, 47, 47, 47 euros une fois, 47, 50. 50, 50 une fois, 50 deux fois, 53 fois abjugé-vendu. ... ... ... ... Bonjour à tous Moi je m'appelle Clément Je suis un jeune illustrateur, un jeune auteur Qui a fait sa première convention ici Et pour moi ça me semblait important De participer quand même à cet événement Caritatif en plus Donc je mets aux enchères Ce dessin De l'héroïne de mon roman Youn Et le prix commence à 4 euros Bravo Donc 4, oui 4 euros 10 15 20 20 20 30 30 30 30 une fois 40 40 40 40 40 une fois 40 Deux fois 43 fois A du jeu Alors du coup Je vais juste faire rapide On donnera le chiffre exact Après Juste c'est les aléas du direct Je vais devoir libérer nos amis VIP pour qu'ils puissent retourner vite sur les dédicaces Je vais juste ne serait-ce que montrer Les résultats Donc de ce qu'on a fait Sur La billetterie Plus Ce qui a été gagné hier soir Donc comme je vous dis Pour l'instant C'est un chiffre Qui est Non définitif Dans le sens où Avec ça Plus ce qu'on va finir Sur la soirée On donnera un chiffre plus rond En fait Dans le courant de la semaine Mais concrètement parlant Donc en gros Voilà Pour l'instant Pour les lutins du phénix Et pour Badaboom Nous sommes Heureux de vous offrir En fait Deux chèques de 800 euros Bravo Bravo Donc forcément Avec ce qui a été fait là Et avec le résultat définitif De la billetterie Forcément Les prix seront Beaucoup plus élevés Donc voilà Donc du coup Voilà Pour l'instant On est sur ça Mais je pense Qu'à mon avis Je vous le dis On sera beaucoup plus D'ici quelques jours Donc voilà Je communiquerai bien sûr Sur nos réseaux sociaux Comme ça Vous aurez les résultats Bravo Voilà Je vais pouvoir Je vais pouvoir Retourner Dans l'espace Et je vous remercie Encore Encore Merci infiniment Et bonne fin de journée Et puis on se voit Et puis on se voit tout à l'heure Merci à vous Merci à vous Applaudissements Alors du coup On continue Hop là Je vais laisser notre ami De chez Geek Art Generation En fait se présenter Et présenter en plus Ce qu'il nous offre Donc en plus Tout en sachant que La réalisation qu'il a fait A été signée par notre ami Kenily Kenily Bye bye It's you Donc voilà En fait concrètement parlant Il a voulu Pour rendre hommage A Kenily Qui était présent Et qui Kenily a joué le rôle D'un stand trooper Donc dans l'épisode 7 Du coup Voilà Il a réalisé Cette illustration Signée De la main De Kenily Du coup Je laisse en fait Du coup Notre ami Bonjour à tous Je m'appelle William Donc j'ai réalisé Ce stand trooper Qui est signé par Kenily Et si l'enchaire est haute Vous repartez avec Kenily Donc mise de départ 5 euros 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 30 euros 50 Ça passe 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2 45 40 40 40 Pour Georges de Houdan et Pénix 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 42 42 deux fois 45 45 45 45 une fois 45 deux fois 45 trois fois alors du coup nous avons cette création originale qui a été fait par nos amis de fantaisie ferris sur le stand dans le g1 je vais descendre je vais vous montrer donc voilà on est sur une mise de départ à 15 ans donc ça représente une bombe spray avec le chevalier noir 25 35 35 35 ici j'ai 35 une fois 36 40 donc il y en a encore donc j'ai notre ami Thibault qui est juste là derrière vous qui nous a fait la magnifique expo donc Indiana Jones je vais vous dérouler l'affiche je vais passer le micro à Alex ok je vous laisse présenter du coup donc mise de départ 15 euros 15 euros 25 la 25 ici 25 une fois 25 deux fois 25 trois fois adjusé vendu donc là nous avons une oeuvre qui représente Loki on va donc chez Marvel qui a été faite par la le stand string art de la banque le stand string art de la banque applaudissements 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 mise de départ 15 euros 30 35 40 40 45 45 45 45 une fois 45 deux fois pour l'association 50 50 50 ça marche donc 50 une fois 50 deux fois 53 fois adjusé vendu un outil un outil un outil lui-même alors la même donc c'est toujours string art de la banque qui vous propose avec mes excuses donc les étoiles mélodies du coup ce couple de petites souris que vous connaissez tous les deux mise de départ 10 euros 20 20 on a 20 euros ici on a 20 euros ici il dit plus il dit plus il dit plus il dit plus 30 30 30 31 fois 32 fois 33 fois adjusé vendu au président de la génération multinaire d'accord alors est ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît ce que c'est c'est un clap j'ai bien compris d'accord donc réplique du clap de lancement du dernier film qui sont en train de tourner actuellement mise de départ mise de départ 5 euros 5 euros 5 euros mise de départ 8 8 8 pour qui ? j'ai pas vu là oui 15 15 16 16 16 20 20 25 25 25 25 une fois 25 deux fois 25 trois fois adjusé vendu force concept art qui très force pardon concept art c'est de l'impression 3d représente donc justement le personnage du thème de l'assaut du week-end donc Harry Potter mise de départ à 10 ok mise de départ 10 euros pour le célèbre sorcier Harry Potter 15 15 15 euros 15 euros une fois 15 euros deux fois 20 20 20 euros 20 euros une fois 20 euros deux fois 20 euros trois fois adjusé vendu merci à vous merci à vous du coup on fera les calculs après comme j'avais dit tout à l'heure on remettra le chiffre total donc du coup sûrement ce soir ou demain en tout cas merci à vous d'avoir participé merci aux exposants d'avoir donné merci à vous bonne fin de journée et puis merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous et surtout juste une chose si vous croisez des membres de génération multivers pour dire on se pleure juste une chose c'est merci parce que moi personnellement en tant que président j'ai juste une chose à leur dire c'est merci à eux merci pour tout ce qu'ils font merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le week-end et puis voilà n'hésitez pas à revenir à les remercier n'hésitez pas à leur une petite tape sur l'épaule une petite accolade un petit challenge ça va prendre du bien ça va faire plaisir ça va être très bien merci à vous tous merci à vous